Bonjour à tous ! Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle leçon de notre voyage d'apprentissage. Aujourd'hui, nous allons récolter quelques légumes et fruits par le biais des mathématiques. Notre concept mathématique d'aujourd'hui est celui des diviseurs ainsi que du plus grand commun diviseur. Mais avant de poursuivre notre voyage d'apprentissage, nous allons faire une petite activité d'échauffement. Cette activité vous aidera à faire vos devoirs à temps. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est important de finir ces devoirs à temps ? D'un point de vue personnel, cela vous apprend à mieux gérer votre temps, à être plus indépendant, mais aussi à travailler en groupe et surtout, cela vous aide à rester organisé. Les devoirs sont censés vous aider à mettre en pratique les concepts appris et même si parfois vous n'arrivez pas à terminer à temps, ne vous inquiétez pas. Nous allons apprendre à suivre les étapes nécessaires qui nous aident à terminer nos devoirs à temps. Maintenant, préparez un papier et un crayon. Voici ce que je veux que vous fassiez. 1. Tout d'abord, dressez une liste de tout ce que vous devez faire. 2. À côté de chaque tâche, écrivez le temps dont vous pensez avoir besoin pour la réaliser. Assurez-vous que c'est quelque chose que vous pouvez faire. 3. Restez concentrés. Puisque vous avez déjà écrit le temps nécessaire pour terminer un devoir, assurez-vous de rester concentrés. 4. Écrivez des notes de motivation à côté de chaque tâche. Par exemple, je peux le faire. C'est facile. Quand j'aurai fini, je ferai une pause. 5. Assurez-vous que chaque fois que vous commencez un devoir, vous avez à côté de vous votre liste de tâches, le temps que vous pensez qu'il faut pour terminer le devoir et vos notes de motivation. 1. Pendant que vous faites vos devoirs, faites une pause. Levez-vous, étirez-vous, buvez de l'eau, faites des exercices de respiration, mais pas plus de 10 minutes. 2. Lorsque vous terminez une tâche, récompensez-vous. Par exemple, si vous vous êtes donné 30 minutes pour lire un devoir et que vous n'en avez mis que 20, utilisez ces 10 minutes supplémentaires pour faire une petite pause ou, mieux encore, passez à la tâche suivante. 2. Continuez à suivre ces étapes. Plus vous suivrez ces étapes, plus vous serez concentré, et plus vite vous terminerez vos devoirs. Maintenant, continuons notre voyage d'apprentissage. Pour notre concept mathématique d'aujourd'hui, nous allons apprendre les diviseurs à travers le jardin de Rafik. Rafik a un beau jardin de fruits et légumes. Il a déjà planté des fruits et des légumes dans son jardin, et maintenant, c'est le moment de la récolte. Regardez sa plante de tomates. Elle est si belle ! Le premier jour, il va récolter 12 tomates délicieuses. Après avoir récolté les 12 délicieuses tomates, il pense à les partager avec ses amis et sa famille pour qu'il les goûte aussi. Garder toutes les tomates pour lui signifie avoir les 12 tomates. Mais que se passera-t-il s'il les partage avec sa mère ? Cela signifie les diviser en parts égales. Peut-il le faire ? Oui. 12 est un nombre pair et il est divisible par 2. Il en prendra donc 6 et en donnera 6 à sa mère. Il y a repensé. Maintenant, il veut les partager également avec sa mère et son père. Peut-il le faire ? Oui. 12 divisé par 3 est égal à 4. 3 fois 4 est égal à 12. Nous avons donc 3 groupes avec 4 tomates dans chaque groupe. Cela signifie que chacun prendra 4 tomates. Mais a-t-il d'autres options pour partager également ses 12 tomates ? Oui. 4 groupes de 3. Parce que 12 divisé par 4 est 3. Peut-il faire 5 groupes égaux ? Non. Pourquoi pas ? 12 n'est pas divisible par 5. En effet, 12 divisé par 5 est égal à 2 avec 2 tomates restantes. Donc 12 ne peut pas être divisées en 5 groupes égaux. Et si on faisait 6 groupes égaux ? Oui. 6 groupes de 2 est convenable car 6 fois 2 est égal à 12. Qu'en est-il des autres groupes égaux ? Qu'en est-il des autres groupes égaux ? Oui. 12 personnes peuvent goûter ces tomates. Chaque personne peut obtenir une tomate. Résumons maintenant les différentes façons dont les 12 tomates peuvent être réparties également. 12 divisé par 1 est 12. Cela signifie un groupe de 12. 12 divisé par 2 est 6. 12 divisé par 3 est 4. 12 divisé par 4 est 3. 12 divisé par 6 est 2. Et 12 divisé par 12 est 1. Ce qui signifie qu'il y a 12 groupes avec une tomate chacun. Comme vous le voyez, 12 peut être divisé par 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Et le reste dans toutes ces divisions est 0. Les diviseurs de 12 sont donc 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Regardez maintenant les divisions. Que remarquez-vous ? Excellente observation. Vous pouvez aussi trouver les diviseurs dans les quotients. Les diviseurs et les quotients dans les équations de division sont les mêmes. Ce sont des facteurs de multiplication dont le produit est 12. Mais pour trouver les diviseurs de 12 ou de tout autre nombre, avons-nous besoin de faire toutes ces divisions ? Et que faire quand nous avons des nombres plus grands ? Vous n'avez pas besoin de faire toutes ces divisions. Regardez comment vous pouvez procéder. Vous commencez par 1, puisque tous les nombres sont divisibles par 1. Et l'autre diviseur est le nombre lui-même, car tout nombre divisé par 1 est le nombre lui-même. Maintenant, vous passez à 2 et vérifiez s'il est divisible par 2. Donc, 12 divisé par 2 est 6. C'est un autre diviseur. Ensuite, essayez le 3. 12 divisé par 3 est 4. C'est un diviseur de plus. Après 3, vous avez 4 et c'est écrit. Donc, vous avez trouvé les diviseurs de 12. On utilise la méthode des arcs qui ressemble à un arc-en-ciel. Voyons ce que Rafik a d'autre dans son jardin. Oh ! Délicieux ! Le poivron de Rafik est superbe. Il va récolter 18 poivrons. Et là encore, il essaiera de partager également sa récolte avec les autres. Mais comment ? Génial ! Il doit trouver les diviseurs de 18. Alors, travaillons avec Rafik et trouvons les diviseurs de 18. Comme nous l'avons dit précédemment, nous commençons par 1. 18 divisé par 1 est 18. Donc, 18 est l'autre diviseur. Maintenant, 2 avec 9 parce que 18 divisé par 2 est 9. Ou bien, vous pouvez vous demander deux fois quel nombre est 18. C'est 9 car la division et la multiplication sont liés. Ce sont des opérations inverses. Continuons. 3 et 6. 4 et... Ce n'est pas un diviseur de 18 car 18 n'est pas divisible par 4. Et 5 et... Non, 5 n'est pas un diviseur de 18. 6. C'est déjà écrit. Donc, ce sont les diviseurs de 18. 1, 2, 3, 6, 9 et 18. Nous avons remarqué que pour trouver les diviseurs d'un nombre entier, nous pouvons utiliser la division. En divisant par tous les nombres par lesquels ce nombre donné est divisible, nous pouvons vérifier si un nombre est le diviseur d'un autre nombre ou non. Regardez maintenant cette liste de nombre. 5 est-il un diviseur de 15 ? Oui, puisque 15 divisé par 5 est égal à 3 et le reste est égal à 0. Il suffit donc de remarquer que 15 est un multiple de 5 et que 5 est le diviseur de tous les multiples de 5. Alors, quels autres nombres ont 5 comme diviseurs ? Super ! 30 et 55. Donc, les nombres de la liste donnée qui ont 5 comme diviseurs sont 15, 30 et 55. Et le 2 ? Lesquels de ces nombres ont le 2 comme diviseurs ? Génial ! Vous regardez les nombres pairs 24, 30 et 46. Donc, les nombres de la liste donnée qui ont 2 comme diviseurs sont 24, 30 et 46. Mais 15, 30 et 55 sont des multiples de 5. Et 24, 30 et 46 sont des multiples de 2. Bon, alors peut-on utiliser la multiplication pour trouver les diviseurs d'un nombre ? Oui, la multiplication peut aussi être utilisée pour trouver les diviseurs d'un nombre. Regardez comment. 15 peut s'écrire 3 fois 5, c'est-à-dire comme un produit de 2 facteurs. Donc, 3 et 5 sont des diviseurs de 15. Ou 15 est un multiple de 3 et 5. C'est pourquoi les diviseurs sont également appelés les facteurs d'un nombre. 15 peut également être écrit sous la forme 1 fois 15. Donc, 1 et 15 sont également des diviseurs de 15. 15 peut-il être écrit comme un produit d'autres facteurs ? Les diviseurs de 15 sont donc 1, 3, 5 et 15. Essayons d'utiliser la multiplication pour trouver les diviseurs de 16. Écrivons donc 16 comme un produit de 2 facteurs. 16 peut s'écrire comme 1 fois 16 ou 16 fois 1 parce que la multiplication est commutative. 2 fois 8 ou 8 fois 2 et 4 fois 4. Peut-on écrire d'autres égalités de multiplication ? C'est tout. Regardez maintenant les facteurs que vous avez utilisés. 1 et 16. 16 et 1. Est-il nécessaire de répéter les facteurs ? Bien. Donc, 1, 16, 2, 8 et 4. Pas besoin d'écrire le 4 2 fois. Ce sont les diviseurs de 16. Regardez donc les égalités de multiplication. Où pouvez-vous voir les diviseurs de 16 ? Bonne observation. Les facteurs des produits. Maintenant, c'est à vous de trouver les diviseurs de certains nombres. Le premier est 18. Vous pouvez utiliser une feuille de papier et un crayon. Vous pouvez utiliser la division ou la multiplication pour trouver les diviseurs de 18. Très bien ! Maintenant, vérifions nos réponses. 1 fois 18 est 18. 2 fois 9 et 3 fois 6. Super ! Chaque diviseur a son couple. Trouvez maintenant les diviseurs de 13. Super ! Vous les avez trouvés. 1 et 13. Oui, 13 n'a que 2 diviseurs. Tous les nombres, sauf 1, ont au moins 2 diviseurs. 1 est le nombre lui-même. Raphique a partagé également ses récoltes de tomates et de poivrons avec les autres. Il a utilisé des diviseurs pour savoir comment les répartir également. Il a partagé 12 tomates et 18 poivrons avec les autres. Reprenons les diviseurs que nous avons trouvés avec Raphique. Les diviseurs de 12 et de 18. Que remarquez-vous ? Oui, 12 et 18 ont des diviseurs communs. Entourons-les. 1, c'est un diviseur de tous les nombres. 2, 3 et 6. Comme vous pouvez le voir, 12 et 18 ont 4 diviseurs communs. 1, 2, 3 et 6. 6 est le plus grand commun diviseur de 12 et 18. Regardez les diviseurs communs. Qu'est-ce que vous remarquez ? Très intelligent. Ce sont les diviseurs de 6. Donc, après avoir trouvé les diviseurs communs, vous pouvez vérifier si tous les diviseurs du plus grand commun diviseur sont écrits. Nous avons trouvé les diviseurs communs de 12 et 18. Raphique décide d'emballer les tomates et les poivrons récoltés dans des paquets identiques en utilisant toutes les tomates et tous les poivrons. Il y a le même nombre de poivrons dans chaque paquets également. Comment les diviseurs communs peuvent-ils nous aider ? S'il utilise un seul paquet, il y mettra 12 tomates et 18 poivrons. S'il utilise 2 paquets, il mettra 6 tomates et 9 poivrons dans chaque paquet. S'il utilise 3 paquets, il mettra 4 tomates et 6 poivrons dans chaque paquet. S'il utilise 6 paquets, il mettra 2 tomates et 3 poivrons dans chaque paquet. Alors, quel est le plus grand nombre de paquets identiques qu'il peut faire ? Oui, 6 paquets identiques, le plus grand commun diviseur de 12 et 18. Trouvons les diviseurs d'autres nombres 14 et 21 puis le plus grand commun diviseur. Comment pouvons-nous le trouver ? Bien, commençons par énumérer les diviseurs de 14 et de 21. Bien, les diviseurs de 14 sont 1, 2, 7 et 14. Et les diviseurs de 21 sont 1, 3, 7 et 21. Maintenant, trouvons les diviseurs communs. 1, c'est le diviseur commun de tous les nombres car tous les nombres sont divisibles par 1. Oui. 7 est un autre diviseur commun. Y a-t-il un autre diviseur commun ? Non. Donc, 7 est le plus grand commun diviseur de 14 et 21. Nous pouvons utiliser la première lettre de chaque mot dans l'expression le plus grand commun diviseur pour désigner le plus grand commun diviseur, c'est-à-dire le PGCD et écrire PGCD de 14 et 21 et 7. Et nous pouvons utiliser cette notation. Choisissons maintenant le PGCD des couples de nombres suivants. Vous pouvez utiliser une feuille de papier et un crayon pour dresser la liste des diviseurs et ensuite trouver le PGCD. Faites attention. Parfois, vous n'avez pas besoin de dresser la liste des diviseurs. Alors, quel est le PGCD de 25 et 35 ? Super ! 5. Les deux sont divisibles par 5. 25 n'est pas divisible par 7 et 1 est le diviseur commun de tous les nombres, mais 5 est plus grand. Maintenant, quel est le PGCD de 18 et 24 ? Très bien, c'est 6. Dans ces questions à choix multiples, vous pouvez éliminer les choix incorrects. Donc, 4 est une réponse incorrecte puisque 18 n'est pas divisible par 4. Vous avez donc 6 et 2. Les deux nombres 18 et 24 sont divisibles par 6 et par 2. Mais 6 est le plus grand diviseur commun. C'est ce que je voulais dire par le fait qu'il n'est pas nécessaire d'énumérer les diviseurs, puis de trouver le PGCD dans certains cas. Qu'en est-il de 25 et 17 ? Regardez bien les choix. Super ! 17 n'est pas divisible par 5 et ni par 2. Donc, leur PGCD est 1. C'est le seul diviseur commun qu'ils ont. C'était merveilleux d'être avec vous et d'étudier les diviseurs. Et maintenant, un petit jeu amusant que vous pouvez jouer avec un ami. Tout ce dont vous avez besoin est une grille de 100 et 2 crayons de couleur. Les règles du jeu sont les suivantes. Le joueur 1 colorie un nombre inférieur à 50. Le joueur 2 colorie un nombre qui est un diviseur ou un multiple du premier nombre. Le joueur 1 colorie un nombre qui est un diviseur ou un multiple du nombre que le joueur 2 a colorié. Le jeu continue jusqu'à ce qu'un joueur ne puisse plus continuer. J'espère que vous allez l'aimer. J'espère que vous allez récolter les légumes que vous avez plantés. Et n'oubliez pas de les partager avec votre famille et vos amis. Et comme vous le voyez, vous pouvez utiliser les diviseurs pour connaître la part de chacun ou le nombre de personnes avec qui vous pouvez partager également. Je suis sûre que maintenant vous savez comment trouver les diviseurs d'un nombre entier et de vérifier si un nombre est le diviseur d'un autre. Vous pouvez utiliser les différentes techniques que vous avez apprises. Vous pouvez aussi suivre les liens ci-dessus pour vous entraîner à trouver les diviseurs d'un nombre. Souvenez-vous que les diviseurs sont aussi appelés facteurs. Profitez bien de votre temps et à bientôt pour une autre leçon. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.